Bienvenue à tous, je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 22h. Participez autant de fois que vous voudriez. Puis je rappelle la question du sondage avant de continuer l'émission. L'ASSEC Mimosa perd-elle gros en libérant l'attaquant Salif Bagate ? Alors Handball, on a eu la fédération ivoirienne de Handball se prépare à organiser deux assemblées générales en décembre prochain pour faire le bilan de la saison 2020 et une autre extraordinaire pour réviser les textes et déterminer les conditions de la reprise du championnat. Tennis Paris Masters, Gasquet éliminé au deuxième tour. Le Français s'est incliné 7-5-6-3 en 1h25 au deuxième set du Rolex Paris Masters ce mercredi contre Diego Schwarzman. Rugby, l'Afrique du Sud qui s'est retirée de l'édition 2020 du Rugby Championship s'est engagée à discuter ce tournoi jusqu'en 2030. MotoGP et l'Italien Valentino Rossi qui a manqué les deux derniers grands prix moto à cause de la Covid-19 est incertain pour le GP d'Europe de vendredi à dimanche à Valence. Football, Mohamed Salah égale Steven Gerrard, buteur mardi à l'occasion de Liverpool, Atalanta, Bergam 5-0. Mohamed Salah a inscrit son 29e but en Ligue des Champions sous les couleurs des Reds. UEFA, Ligue des Champions, Sergio Ramos fête son 100e but. Ce mardi, le défenseur et capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos a inscrit son 100e but sous le maillot méringué face à l'Inter Milan. Score final 3-2. Diego Maradona opéré avec succès. Diego Maradona, légende du football argentin, a été opéré avec succès mardi soir. Le départ d'un hématome à la tête 5 jours après avoir fêté son 60e anniversaire. Le départ de Salif Bagaté de Lassek Mimosa a fait grand bruit. Que s'est-il réellement passé l'attaquant ivoirien qui vient de s'engager avec l'Est douane en première division au Burkina Faso ? C'est confié à LGT. C'est la toute première fois qu'il parle à une chaîne de télévision depuis son départ de Solbany. Retracez-nous votre parcours. Par contre, j'ai débuté avec le club BFC, BFC en fait, où j'ai joué pratiquement 4 ans là-bas en fait, en Ligue 2 et en première division. Et passé par le Sporting Club de Genoa, où j'ai fait 2 ans là-bas aussi. Et je reviens à l'Est d'Anglais où j'ai fait 6 mois. Et je me retourne encore à Genoa. Et après Genoa, je retourne encore à la base de Burkina Faso. Me faire voir encore. Parce que à Genoa, je n'avais pas trop le temps de jouer. Donc je me suis dit, il faut mieux reculer pour pouvoir bien sauter en fait. Je suis venu à boiter et après maintenant, je termine la moitié de saison avec la SEC Mimosa. Quels sont vos rapports avec Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC Mimosa ? Il n'y avait rien après, de quoi je l'ai chevalé. Oui, il n'y avait rien. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Il y a des trucs qui se passaient. Je le regardais en fait. Mais moi, j'étais toujours seul dans mon coin. Pourquoi je suis seul dans mon coin ? Parce que non, j'ai fait la grande tête. Oh, putain, c'est passé en fait. Moi, je suis quelqu'un, tu me respectes, je te respecte. C'est comme ça. Mais tu me manques de respect devant mes petits frères. Ça pète vite chez moi. Ça pète le point chez moi vite qu'en fait. Quand on dit à un entraîneur, tu es un entraîneur, tu viens pour pouvoir encadrer une équipe. Et quand tu viens pour encadrer une équipe, tu es comme un... Tu es comme un papa. Nous sommes une famille. Tu es comme un papa au fait. Moi, je le ai toujours respecté. Mais... Et je me suis sacrifié au fait pour lui aussi. Oui, oui. Je me suis sacrifié pour lui. Mais avec le ballon que je joue, le foot que je joue, je joue pour moi-même. Pas pour Julien Chevalet. Oui, oui. Moi, je n'avais rien en peur contre lui. Peut-être lui, il avait quelque chose. Contre moi, sinon moi, il n'avait rien contre lui. Vous venez de signer au Burkina Faso. Comment le contact a été établi ? Oui, je suis venu au Burkina. J'étais très, très, très bien accueilli au Burkina ici. J'avais envie de changer un peu d'air. Voilà, j'avais envie de changer un peu d'air pour pouvoir m'exprimer hors de la Côte d'Ivoire aussi pour montrer que non, j'ai été la qualité au fait. Même si je ne suis pas en Europe, que je joue au Burkina, Jean-Asdouane, ou je me suis terminé au Macaré, au Maroc, en Afrique du Sud, tout ça là, c'est une fierté pour moi. Je suis arrivé à sortir hors de la Côte d'Ivoire. Quels sont vos prochains challenges ? Je viens au Burkina au fait. Ce n'est pas pour dire que non, à cause d'argent, ou bien parce que le championnat est faible. Non, il n'y a pas un championnat qui est faible sur cette terre. Chaque week-end, tout le monde veut prendre des points. Tout le monde veut prendre des points. Ce n'est pas facile. C'est la guerre. Au Burkina, Faso, pour pouvoir terminer le meilleur joueur ou le meilleur buteur. Ce sont mes objectifs. qu'ils puissent faire califier l'équipe en Coupe d'Afrique au fait. Voilà. Oui, entretien exclusif de Salif Bagaté accordé à l'A3. Donc, Roger Stéphane, on a vu un joueur exaspéré, à la fois, qui dit qu'il n'y a rien, mais on sent qu'il y a eu des frustrations par moment. Il est clair que... Le coach. Qu'est-ce que vous retenez de cette interview ? Bon, il est clair que quand on l'écoute le joueur, on a le sentiment qu'il avait un peu une relation un peu tendue, un peu conflictuelle avec l'entraîneur de la SEC, Mosa, qui est Julien Chevalier. On a entendu dire manque de respect. Il a peut-être eu à avoir par moments un certain manque de respect, une attitude un peu déplorable de part et d'autre. Il a parlé également de coulée. Donc, on sent que le garçon, il en veut un peu quand même à l'entraîneur de la SEC. Est-ce que c'est ça qui a provoqué son départ ? Est-ce que c'est ça qui a provoqué le divorce entre lui et la SEC, Mosa ? Mais dans tous les cas, effectivement, quand on l'écoute, on a vraiment le sentiment qu'à un certain moment, les relations étaient un peu tendues entre lui et l'entraîneur de la SEC, Mosa. Exactement, parce qu'on lui prêtait quand même des relations assez conflictuelles avec l'entraîneur Julien Chevalier. Je pense que cette interview-là nous met un peu au parfum de cette relation-là parce que de toute l'interview, déjà, on a entendu plusieurs fois Julien Chevalier, les relations qu'il avait avec lui. Est-ce que c'est ce qui a bien évidemment propulsé sa sortie de la SEC, Mosa ? Je ne sais pas, je ne saurais me prononcer là-dessus, mais ça en a tout l'air. Et puis, son arrivée au Burkina Faso, pour ce que je sais, c'est son ancien coach de Boaké qui est là-bas, qui lui a fait appel. Donc, apparemment, il a gardé de bonnes relations avec son entraîneur de Boaké, contrairement à sa relation avec Julien Chevalier. En tout cas, on a entendu dans l'interview, tu me respectes, je te respecte. Je te respecte, mon petit frère, je te pète les plombs. Ah, donc peut-être il y a un plomb qui a pété là-bas. Oh, oh, je n'étais pas là-bas. J'ai bien voulu. Ah, mais c'est vrai. Oh, oui, bon, on a entendu ça aussi. Il a fait quoi, mais sur la table, il a pété les plombs. Il a pété les plombs. On sait qu'il y a un plomb qui a été pété. Et Boris ? J'ai bien voulu. On a eu la chance d'avoir le garçon au téléphone lorsqu'on a eu cette nouvelle de son départ de la sec Pimosa. Je pense que c'est clair. C'est les mêmes propos qu'il nous avait tenus quand on l'avait joué qui ont été aussi relatés dans cet élément. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a vraiment pas eu d'une harmonie entre lui et l'entraîneur. C'est un très bon joueur. Ça, il faut le savoir. Bagate Salif, c'est un attaquant qui peut évoluer sur les côtés dans l'axe ou bien qu'il peut être en soutien à l'attaquant de pointe. Donc, c'est un excellent joueur qui, sur le front de l'attaque, peut apporter beaucoup à l'équipe. Et puis, il fait beaucoup d'efforts. Il se sacrifie beaucoup parce que c'est le joueur qui est capable de venir défendre lorsque sa formation est en difficulté ou bien elle est en phase défensive. Dans cet élément, ce que je retiens, ce qu'il faut savoir, c'est que... On se pose... Moi, je me pose vraiment cette question. Qu'est-ce qui ne va pas du côté de la sec Pimosa pour qu'il y ait beaucoup de départs et de joueurs importants ? Je vous donne un exemple. Le joueur Richemont Opoko qui a été recruté du côté de la sec Pimosa n'a pas évolué avec cette formation en Ligue 1 de Côte d'Ivoire jusqu'à son départ. On se déroge, mais comment un tel joueur qui a fait les beaux jours de l'Africa Sport qui vient du côté de la sec n'est pas capable d'être titulaire malgré que le joueur n'est pas blessé ? Donc, ça veut dire que... Et avec lui, ce joueur aussi a eu des relations tendues avec l'entraîneur Julien Chevalier. Donc, ce n'est pas seulement avec Bagate Salif, c'est avec plusieurs joueurs qu'il y a eu des bisbilles entre l'entraîneur et ces joueurs-là. Donc, on se pose vraiment des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas du côté de la maison jaune et noire pour qu'il y ait tant de griefs des joueurs contre l'entraîneur Julien Chevalier ? Bon, c'est la vie des clubs. Il y a très souvent comme ça des relations tendues avec les entraîneurs. Ça arrive à tous les clubs, ce n'est pas que la sec comme Mimosa. Pour être dans l'équilibre parce que ce soit c'est notre responsabilité. J'ai lu l'interview de Julien Chevalier concernant le jeune Bagate Salif. Il dit ceci, il ne parle pas de limogéage, il parle de séparation. Séparation à l'amiable. Parce que le garçon avait des envies d'ailleurs. Depuis l'année dernière, il voulait partir. Et Julien Chevalier dit qu'un tel joueur a envie de partir, il faut le laisser partir parce que quand il joue sur le terrain, il joue la carte personnelle. Or, moi dans mon groupe, j'ai besoin d'avoir des joueurs qui se donnent à 100% pour le projet à sec Mimosa et qui se sacrifient pour le groupe. À un certain moment, je n'avais pas ce sentiment avec Bagate Salif et donc naturellement, on l'a laissé partir. Il y a eu une séparation à l'amiable. Donc pour être dans l'équilibre. Voilà la version de Julien Chevalier que j'ai lu dans le magazine officiel du club. Si on compare cela au propos de Julien Bagate, bon, ça montre clairement qu'à un certain moment, les deux entités ne pouvaient plus travailler ensemble et donc la solution qui a été trouvée, c'était donc de se séparer et se faire. Bagate Salif est allé du côté de Burkina Faso. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la sec perd gros en libérant un tel joueur ? Oui, c'est un très bon joueur. Il faut le reconnaître, Bagate Salif est un très bon joueur. Moi, je l'ai découvert un peu avec l'équipe de Boak FC et puis l'ai exposé véritablement à la sec Mimosa. Il est très bon sur le front de l'attaque, capable de jouer un peu partout, technique, puissant, très bon buteur. On a vu les images là, il a marqué de très bons buts. Je pense que c'est un garçon qui a fait une très belle saison à la sec Mimosa. Il a fait une saison et demie à la sec et l'année dernière, il a été très bon comme l'ensemble de l'équipe d'ailleurs. Ça a été une saison un peu frustrante parce qu'ils estimaient que si le championnat s'est poursuivin, sur les six dernières journées, la sec était capable de revenir sur le RCA et le Football Club de San Pedro et donc comme lui l'ensemble des jeunes et noirs une saison frustrante, c'est un bon joueur qui aurait pu cette année former un bon groupe avec les Gbeli, avec les Kistéphane, avec les Conan Yao, il aurait pu former une belle équipe pour la sec Mimosa mais bon c'est un peu dommage. Voilà un autre encore, un autre joueur de la sec qui part dans des conditions pareilles, c'est un peu dommage quand même pour la sec Mimosa. Yves-Boris, réaction ? Oui, c'est clair que la sec perd un vrai talent dans son écurie parce que lui associé au Nigérien Godwin d'ailleurs aussi lui qui a été libéré par le club jaune et noir donc vous voyez qu'il s'en fait beaucoup aujourd'hui. Là on se pose vraiment des questions finalement mais c'est un bon talent, c'est un grand joueur. Il a été recruté du côté de la sec Mimosa après une rencontre entre Boaké FC et les jaunes et noirs. C'est vrai, l'équipe de Boaké avait perdu mais ce jour-là Bagate avait inscrit un but magnifique en alignant trois défenseurs de la sec Mimosa avant de fusiller le gardien et donc du coup après ça il a été recruté en janvier 2019 du côté de cette équipe de la sec Mimosa. Il a été très bon, régulier, respectueux. Il s'est toujours donné à 100% sur le terrain pour permettre au club jaune et noir de pouvoir gagner les matchs et remporter des trophées. Malheureusement, l'aventure se termine un peu en queue de poisson entre ces deux, entre la sec et le joueur mais surtout avec l'entraîneur parce que ce qu'on rétient aujourd'hui c'est que les deux personnalités je vais les appeler comme ça n'étaient pas en odeur de cet été pendant qu'ils collaboraient. Ça allait bien ressembler à l'histoire lui Suarez avec le bassin seulement s'il jouait pour le Racing Club Racing Club à sec et puis un Bagate inscrit un but ça fait trop mal. Barça, Racing Club L'Africa, l'Africa Marco, l'Africa Moi je dois me faire entendre on m'a entendu Dans tous les cas sur ces dernières années quand même la sec et ses joueurs bon on sent qu'il y a quelques difficultés quand même. En tout cas bonne chance à Salif Bagate du côté de l'AS Douane c'est au Burkina face haut alors on va revenir sur les matchs du deuxième jour de la troisième journée de la Ligue des Champions de l'UFA Leipzig PSG belle victoire de Leipzig 2-1 Paris Saint-Germain s'en est mort Sambapé Bon ça c'est l'excuse on s'attendait bien évidemment à ça mais c'est plutôt la désillusion parisienne parce qu'en première partie de jeu Paris était bien lancée déjà à la sixième minute Di Maria marque le premier but et cette équipe de Leipzig se réveille parce qu'elle va carrément aller dans la défense presque inexistante du Paris Saint-Germain elle va aller dans la défense titiller cette défense et pouvoir marquer avant la première mi-temps la 41ème minute mais au retour de la première mi-temps on a une équipe de Leipzig qui est carrément transcendée et elle ne va pas lesigner sur les moyens elle va carrément marquer ce pénalty cette équipe elle va marquer ce pénalty et Paris sera pris à son propre jeu Paris a eu plusieurs occasions mais qui n'ont pas été concrétisées contrairement à cette équipe de Leipzig qui a su profiter de ces différentes occasions C'est juste une mauvaise gestion des matchs de l'équipe de Paris là ils ouvrent le score très tôt ils ont la possibilité de tuer le match à la 16ème minute avec ce pénalty manqué de Di Maria Di Maria qui avait été le héros de la demi-finale passé face à cette même équipe de Leipzig et il est malheureux là sur ce match bon c'est un peu dommage pour l'équipe de Paris qui à mon avis avait de l'espace et de l'occasion de remporter ce match bon félicitations aux Allemands qui ont donné une leçon d'efficacité et de réussite aux Français on n'oublie pas aussi qu'il y a eu deux cartons rouges Ganagay et équipe EMV oui bien sûr dans cette rencontre avec des joueurs qui manquaient à l'appel Neymar, Mbappé Icardi qui n'étaient pas présents Berati aussi Berati aussi donc ça diminue un peu cette équipe du Paris même si on estime qu'il y a des joueurs quand même de valeur de talent qui auraient pu les remplacer valablement Paris comme il a dit n'a pas su gérer ses émotions la gestion du match n'a pas été bonne raison pour laquelle cette équipe là a perdu face à cette formation de Leipzig mais il faut noter aussi que Leipzig a été réaliste dans cette rencontre elle a su attendre Paris et concrétiser ces occasions qu'elle s'est procurée c'est ce que je disais à mon frère Paris n'a pas misé sur l'axe frontal parce que cette équipe de Paris il s'agit de quel compartiment c'est l'homme qui attribue un sens aux choses de la nature l'axe frontal c'est ça sur le terrain l'axe frontal joué le front de l'attaque le front de l'attaque ça c'est très bien compris Chelsea reine et encore un clean sheet pour Edouard Mendy ah oui encore un clean sheet pour Edouard Mendy Chelsea avec cette nouvelle recrue avec cette nouvelle recrue pardon n'ont pas tremblé face à cette formation de Reine tout est allé vite quand même à la dixième minute faute d'Albert sur Timo Werner et le garçon va se faire justice en transformant le pénalty ça fait 1 à 0 pour cette équipe des Blues et puis on voit là que Timo Werner en force frappe sur la droite du gardien pour tromper la vigilance du portier de cette équipe de Reine et puis à la 41ème minute d'Albert encore va toucher le ballon de la main sur une frappe de Tami Abraham ce sera un deuxième pénalty pour Chelsea d'Albert d'ailleurs qui a été expulsé à l'issue de ses deux cartons qu'il a pu écomper sur ses deux fautes commises et puis là Tami Abraham lui va aller dans cette rencontre pour le troisième but de cette équipe de Chelsea sur Sanderis il va déviuer le ballon au premier poteau pour le 3 à 0 pour cette équipe de Chelsea qui s'impose face à cette formation de Reine belle victoire pour les Blues de Chelsea pour les garçons de Franck Lampard là ils sont en tête de leur poule avec 7 points suivis du FCCB l'équipe de Chelsea se comporte très bien en Ligue des Champions apparemment les nouveaux joueurs ont réussi à s'adapter au style de jeu que Franck Lampard veut inculquer veut impulser dans cette formation de Chelsea et la mayonnaise est en train de prendre les nouveaux joueurs ont commencé à se signaler doublé pour Timo Werner qui était du côté de l'Ipsiche l'année dernière c'est une bonne chose c'est de bon obus on espère qu'il va continuer sur cette lancée Timo Werner transfuge de l'Ipsiche et c'était aussi le match des gardiens sénégalais donc Gomis d'un côté et Edouard Mendy de l'autre donc on va retenir que c'est Edouard Mendy qui a remporté qui a remporté le duel des gardiens sénégalais l'autre match donc club Bruges Borussia Dortmund et puis le mur jaune comme on l'appelle les supporters n'était pas là certes mais Dortmund a triomphé oui encore une démonstration à l'allemande on a envie de dire 3-0 pour le Borussia Dortmund tout en premier mi-temps c'est Thorgan Hazard qui ouvre le score sur ce ballon là en pleine surface de réparation on joue à 14ème minute et puis après donc il y a le festival de Allende le jeune prodige pendant qu'on revoit le but encore de Thorgan Hazard et puis Allende je l'ai dit après 18ème minute connait le ballon on va tourner un peu dans la surface de réparation on revient sur la pépite norvégienne qui inscrit le but du 2-0 pour les allemands de Dortmund léger cafouage en pleine surface de réparation le sens du but le sens du placement de Allende qui inscrit là le deuxième but son premier but et puis derrière on joue donc un peu plus loin 32ème minute encore démonstration Allende dans l'axe de la surface de réparation qui place son pied sur ce petit ballon donné par Thomas Meunier le défenseur de cette équipe de Dortmund ça fait 3 à 0 Dortmund donc qui domine parfaitement cette rencontre le son récital le tout en 32 minutes 3 à 0 pour Allende j'ai envie de dire il en a marqué 2 mais 3 à 0 parce que ce garçon là il n'arrête pas de marquer Allende avec l'équipe de Dortmund les allemands sont un peu trop puissants pour toutes les autres équipes dans cette ligue des champions ça on n'oublie pas aussi la présence d'Eli Simon et d'Odilon en défense du côté du club Bruges malheureusement pour les Ivoiriens ils avaient en face deux défenseurs d'ailleurs bravo donc à ces deux garçons malheureusement pour eux ils sont tombés sur Thomas Meunier qui a été très bon dans son couloir pour la défense allemande et Allende toujours Allende qui n'arrête pas de marquer félicitations au Borussia Dortmund ils seront présents ils seront présents lors de ce match on y reviendra certainement on ne peut pas te blesser franchement délicie-moi délicie-moi si tu suis cette émission en tout cas on te demande pardon nous te demandons pardon ne te blesse pas en tout cas on compte sur toi voilà tu as Yellow qui est là qui représente ses familles pardon va te blesser Yves-Boris donc club Bruges Borussia Dortmund avec la présence de nos deux défenseurs délicie-ment et puis Odilon Kossounou oui allez deux bons défenseurs voilà ils continuent toujours l'apprentissage du haut niveau c'est bien qu'ils jouent la Ligue des Champions ils auront cette expérience là pour l'apporter ils seront d'ailleurs avec nous en Côte d'Ivoire Madagascar justement et c'est une très bonne chose pour eux alors on a Barcelone Dynamo Kiev victoire du Barça 2-1 allez le Barça qui s'est imposé face à cette équipe du Dynamo Kiev 2 buts à 1 Messi ouvre le score à la cinquième minute sur un pénalty on voit là à la faute commise sur Messi il va se faire justice en transformant magistralement ce pénalty pour le 1-0 pour cette formation du FC Barcelone le Barça qui avait obligation de s'imposer pour essayer un peu d'atténuer la crise qui provoque du côté de cette équipe du FC Barcelone on voit là le deuxième but de le centre de Ansu Fati la tête de piqué pour le deuxième but pour cette équipe du FC Barcelone et puis derrière il y aura la réduction du score pour cette formation Dynamo Kiev mais anecdotique parce que ça ne va rien changer l'équipe du FC Barcelone va s'imposer trois victoires dans cette poule en Ligue des Champions pour le FC Barcelone c'est un ouf de soulagement et ça permet d'atténuer la crise qu'il y a du côté de cette équipe du Barça c'est une bonne victoire pour le moral une vraie bonne victoire pour le moral dans cette équipe du Barça Messi c'est l'une de ses spécialités pénalty et puis derrière piqué également c'est l'une de ses spécialités coup de tête bon c'est deux joueurs qui sont un peu qui font un peu l'actualité en ce moment avec cette équipe du Barça donc les voir marquer comme ça c'est des tauliers c'est des doyens dans cette équipe du Barça bon ils donnent l'exemple bravo au Blanc-Grana on espère que ça va ramener le calme dans la maison et que le Barça va continuer de dérouler son football pour la suite de la saison voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces matchs que nous avons évoqués à l'instant et puis on a parlé bien sûr des joueurs de quelques joueurs de deux joueurs qui sont présents on a la liste Patrice Bommel a rendu publique la liste des joueurs ivoiriens convoqués pour Côte d'Ivoire Malagascar qui se jouera le 12 novembre prochain au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe alors on a Bo Sylvain Tapé Ira Sissi Abdoulkarim Eric Bailly Willy Bolli Simon Denis Sébastien Aller Kodia Jervinho Zah il y aura Nicolas Pepe en tout cas deux grands noms j'ai entendu un nom qui me réjouit en même temps qui me surprend qui est Sébastien Aller l'ancien joueur de l'intra de Francfort qui évolue aujourd'hui du côté de West Ham et bien qui est appelé lui qui avait à maintes reprises refusé de jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire si j'ai Bommel en face de moi je lui demanderai qu'est-ce que vous avez pu dire au garçon pour le convaincre de jouer avec les éléphants j'ai pas entendu un nom Jérémy Boga il est là Jérémy Boga moi aussi j'ai pas entendu un nom Jumon Saïd parce qu'il y a des personnes Jumon Saïd absent il est absent est-ce qu'il est blessé on va demander à Stiba je vais appeler l'entraîné de la Côte d'Ivoire pour lui demander où est passé Jumon Saïd parce que c'est mes garçons préférés moi je les ai formés aussi mais on a l'impression que Patrice Bommel suit quand même la grande team parce qu'on en parle toujours pour appeler Bommel Jumon Saïd mais nous on s'est réjouis de ceux qui sont là là j'ai vu Willy Bolli dans la liste mais c'est très bien on va essayer un peu ce défenseur ce colosse défenseur de Wolverhampton on verra ce que ça va donner ensuite Jérémy Boga ah il est là enfin celui-là avec les éléphants on va voir ce que ça va donner et puis le retour de Sangaré Ibrahim celui-là il nous avait peut-être manqué dans le milieu des terrains des éléphants du Côte d'Ivoire et bien ils sont là bravo à Bommel quand même on verra bien en tout cas belle liste voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir concernant le monde sportif c'est fini Yélo malheureusement oui je suis en train de m'apprêter pour le 12 novembre pour le 12 novembre alors merci amis téléspectateurs de nous avoir suivis on se donne rendez-vous demain à partir de 20h30 pour l'ADR de la semaine on va dire merci à l'équipe technique qui a œuvré pour la bonne marche de cette émission en particulier Yann Zogbe le réalisateur et puis c'est son anniversaire ouais j'ai l'anniversaire j'ai l'anniversaire j'ai l'anniversaire Yann c'est un vieux c'est un vieux j'ai l'anniversaire jeune merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours trois fois plus ici en Côte d'Ivoire vous le savez la 3 ouais j'ai l'anniversaire